Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et on va se retrouver pour un épisode qui va changer un petit peu puisque on va s'attaquer au mercato. On arrive doucement mais sûrement à cette fin de première moitié de saison et le programme ce sera certes de jouer quelques matchs notamment d'entrer la réception du FC Metz mais surtout vous le voyez ce sera d'attaquer le mois de janvier. Un mois de janvier où on ira jouer quelques matchs, pas forcément les matchs les plus intéressants, notre entrée en lice en Coupe de France tout d'abord face au Scots d'Angers, ensuite on aura un déplacement un petit peu sympa du côté de Bollard à Lens et puis on finira sans doute avec la réception au Parc des Princes du stade Brestois mais on fera surtout une bonne partie de notre mercato hivernal où il devrait quand même y avoir quelques petits mouvements. Je ne vous dis pas qu'on va faire une refonte totale de notre effectif mais j'ai quelques petites idées de potentiel recru à aller faire. On commence tout d'abord par régler ce gros dossier. Je vous posais la question la dernière fois lors du dernier épisode si vous vouliez qu'on prolonge Kylian Mbappé ou non. Sachant que dans l'idée si on le prolonge ce sera sûrement pour le vendre dans 6 mois à la fin de la saison mais ce sera surtout pour pouvoir décider du club qui le récupérera et a priori on devrait laisser filer du côté du Real. Globalement je suis largement d'accord avec vous. Je pense que c'est mieux de le prolonger. On s'assure d'une part qu'il parte bien au Real si le Real arrive avec une grosse offre et plus en plus ça nous rapporte un peu d'argent dans ce transfert. Bon voilà qui est fait. Petite prolongation. Deux temps supplémentaires pour Kylian Mbappé avec une toute petite revalorisation salariale mais rien ne change. C'est globalement la même chose et du coup si effectivement il y a une bonne offre du Real Madrid à la fin de saison a priori je dis bien a priori on devrait le laisser partir mais vous le savez avec ce dossier tout peut changer d'une semaine à l'autre. On va pouvoir aller nous se faire notre premier match la réception du FC Metz direction le Parc des Princes avec donc un Kylian Mbappé d'ailleurs toujours absent pour cause de blessures tout comme Manuel Ugarte et du coup j'ai suivi le conseil de l'un de vous dans les commentaires et j'ai décidé de mettre Marquinhos en 6 pour pallier pour l'instant un Fabian Ruiz qui ne réussit pas non plus des masses je trouve à ce poste de Sentinelle. Quelques changements avec notamment Gabri Vega ou encore Marco Asensio qui seront titulaires tout comme la première d'Arnaud Tenias. Et Nuno Mendes qui s'est un petit peu fait déposer bizarre. Il faut bien arrêter. Oh c'est on va dire pas très académique cet arrêt d'Arnaud Tenias mais ce qui compte c'est que ce ne soit pas rentré. Et pourquoi pas là il y a un trou. Oh elle n'est pas spécialement bien donnée. Pour euh ouais. Oh en deux fois on arrive à frapper ce ne sera pas assez dangereux pour Ugidja. En retrait c'est bien là il peut se mettre sur son pied gauche le centre est bon pour la tête de Vitinha. Il adore cette position venir se présenter dans la surface en tant que deuxième attaquant. Et honnêtement il nous fait vraiment un bien fou quand il est dans cette position. Il vient profiter de l'appel de Colomwani pour se mettre quasiment au point de pénalty. Et ça fait donc 1-0 grâce à Vitinha. Ouais il faut des appels. On va profiter à droite. En une touche. C'est magnifique ! C'est magnifique pour Randall Colomwani. Sans contrôle. Reprise de volet impeccable. Plat du pied sécurité. Je crois que c'est un petit plat du pied gauche en plus. Pas si facile pour l'huile droitier. Et là coup sur coup on va mettre deux buts. Centre du pied droit. Ouh là la caméra. Centre du pied droit s'il vous plaît de Marco Asensio pour une reprise du pied gauche de Colomwani. Nuno Mendes avec Vitinha. Ouais il a beaucoup d'espace. Et si on arrive à protéger notre ballon. La frappe elle était ultra puissante. Malheureusement elle sera un petit peu trop sur le gardien. Contre Saloramos est-ce qu'on peut faire une différence ? Il est quand même frais par dessus pour Lee Kangin. Malheureusement ce sera arrêté encore une fois. Allez si on peut préserver le clean sheet ce serait bien. Même pour la confiance. Même d'Arnaud Tenias pour sa première. Je me suis un petit peu laissé aspirer là avec Hakimi. Mais belle parade de Tenias. Bon et on va s'imposer 2-0. Le match qui a basculé très rapidement. L'espace de 5 minutes je crois qu'on a mis nos deux buts. Un petit peu de la même chose en plus. Deux centres de Marco Asensio. Le premier pour Vitinha. Le deuxième pour Colomwani. Et on termine l'année 2023 de la meilleure des manières. Avec une petite victoire face à Metz. Ce qui fait qu'à la mi-saison. Et bien nous sommes désormais premier. Enfin toujours premier à égalité. Avec la bataille qu'on aura potentiellement le plus longtemps possible. Face à l'Olympique de Marseille de Gattuso. 43 points chacun. On a le même nombre de matchs joués. Le même nombre de victoires. Le même nombre de nuls. Le même nombre de défaites. Le même nombre de buts marqués. Ça se joue juste au but encaissé. On a encaissé que 9 buts. On a vraiment une défense incroyable. Mais ils sont qu'à 11. Donc ça se joue quasiment à rien. On est vraiment au coude à coude. Et puis derrière. Il y a un trou qui s'est fait avec tout le reste de la Ligue 1. Et les Lyonnais. Les étonnants Lyonnais. Qui sont donc 3ème dans cette carrière. Mais nous sommes donc officiellement sacrés champions d'automne. Petit point. On va faire un petit bilan. C'est vrai que j'en fais rarement à la mi-saison. Mais je me dis pourquoi pas. Regardez un petit peu qui sont les joueurs qui ont bien fonctionné. Bon Colo c'est plutôt bien. C'est le joueur le plus utilisé pour le moment. Avec 24 matchs. Je pense que soit il est titulaire. Soit il rentre. Je ne suis pas sûr qu'il ait loupé un match. Honnêtement depuis le début de saison. Il a fait le trophée des champions. Les 17 matchs de Ligue 1. Et les 6 matchs de Ligue des champions. Et avec 11 buts et 4 passes débat. Franchement. Pour l'instant. Il fait un très bon début de saison. Ensuite on a Hakimi. Qui lui a joué 23 matchs. Donnarumma et Marquinhos à 22 matchs. Vitinha. Kylian Mbappé blessé. Et Ramos à 21 matchs. Likanguyn. Milan Skriniar. Manuel Ugarte aussi blessé à 20 matchs. Asensio 19. Fernandez. Fabian Ruiz. Zaire Emry. Et Ousmane Dembele à 18. Nuno Mendes à 16 matchs. Danilo Pereira à 13 matchs avec Gabri Vega. Presnel Kimpembe à 12. Mukiele et Barcola à 10 matchs. Et puis derrière. Ce sont les joueurs prêtés. Ou les joueurs qui n'ont quasi pas joué. Au niveau des buteurs. C'est sans grande surprise. Kylian Mbappé notre meilleur buteur. Avec 15 buts marqués. Qui est un peu moins bon que dans la réalité. Je pense qu'il doit être un petit peu au dessus. Mais c'est le meilleur buteur pour l'instant. De notre moitié de saison. Colomani donc avec ses 11 buts. Se classe 2ème. Gonzalo Ramos. Avec 9 buts 3ème. Et derrière tout de suite ça dégringole. Avec Vitinha 4 buts. Dembele et Likangin 3 buts chacun. Eman Kari. Qui a marqué 2 buts du côté de l'Orient. On a Gabri Vega. Qui a lui aussi marqué 2 buts. Hakimi Marquinhos. Zaire Emry. Asensio. Tout ça ont marqué 1 but. Et enfin au niveau des passes décisives. C'est Vitinha. Encore une fois qui fait pour l'instant. Un très très bon début de saison. Qui est le co-meilleur passeur. Donc avec Likangin. Ils ont 6 passes décisives chacun. Derrière on retrouve Kylian Mbappé. Avec 5 passes. Ensuite on a un gros groupe. Avec Hakimi. Nuno Mendes. Ousmane Dembele. Et Randall Colomani. A 4 passes décisives chacun. Marco Asensio. Marco Asensio et Gonzalo Ramos. 3 passes. Et puis ensuite Warren avec 2 passes. Danilo Pereira. Gabri Vega. Manu Ugarte. Et puis quelques joueurs. Donc Colin Dagbab. Prêté. Qui ont fait une passe D. L'ouverture donc du marché des transferts. On va pouvoir s'attaquer à notre petit Mercato Hivernal. Histoire d'ajuster un petit peu notre effectif. Et on a déjà reçu une très grosse offre pour Randall Colomani. Qui partirait 6 mois à peine après son arrivée du côté de l'Atletico Madrid. Bon c'est une vraie offre qui fait réfléchir. 85 millions. Mais on vient de le voir. Colomani pour l'instant ça fonctionne bien chez nous. J'aime vraiment beaucoup cette attaque. Et du coup je pense que ça n'a pas trop d'intérêt d'aller accepter cette offre. Donc on va simplement refuser. On a reçu d'autres offres. Notamment de Nuno Mendes. Bon je vous le dis. Je ne pense pas qu'on acceptera. Même si l'offre est intéressante. Il y a quand même Kukurela dans le deal. Offre pareil pour Warren Zairemri. Il est intransférable. C'est le seul joueur où je peux vous l'assurer. Lui ne quittera absolument pas le club. Et d'ailleurs en parlant de Warren Zairemri. Et bien je pense que ça va être le moment d'aller le prolonger. Je sais que dans la réalité ça ne devrait pas trop tarder non plus. Du coup autant aller lui faire une petite revalorisation salariale. Et puis surtout prolonger son contrat de quelques années. Bon il ne voulait pas prolonger non plus trop. Trois ans seulement. J'aurais aimé le prolonger cinq ans. Mais apparemment il ne voulait pas. On lui rehausse son salaire. Pour que ça colle à peu près avec les autres milieux de terrain. Qui jouent pas mal. Même si dans la réalité ça reste quand même qu'un jeune de 17 ans. Et même si c'est un titulaire indiscutable dans notre Paris Saint-Germain. On ne va pas non plus lui mettre un salaire astronomique. Et en parlant de milieux de terrain. J'aimerais bien aller chercher un milieu de terrain supplémentaire. Il y a quelques idées qui m'intéressent. Je me dis un joueur au Palinia. Je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que c'est un joueur pas si connu que ça. Pourtant une très bonne sentinelle. Du côté de Fulham en portugais. Ça peut être intéressant. Mais j'ai peut-être un meilleur choix. Autre joueur sur lequel j'ai hésité un petit peu. C'est Fran Beltran. Je me dis en plus avec Luis Enrique en tant que coach. Ça reste un petit espagnol. Un petit meneur en retrait. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un joueur qui correspond avec nos envies. Et en plus il est du côté du Celta. Donc avec Luis Campos. Ça faciliterait en plus les négociations. Mais je me dis. Même s'il est parti du côté de Nottingham Forest. C'est quand même un joueur qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Depuis un sacré bout de temps maintenant. C'est Ibrahim Sangaré. Et avec la blessure de Manuel Ougarté. Même s'il reviendra au bout d'un moment. On manque peut-être d'un petit côté physique. Donc je me dis. Si à chaque fois qu'Ougarté est soit moins bien. Soit blessé soit suspendu. On manque physiquement d'impact. Aller chercher un Ibrahim Sangaré. Ça peut être très intéressant. Ivoirien de 26 ans. Milieu défensif. Mais très technique. Il peut jouer un peu plus haut sur le terrain. Entre 6 et 8. Et pour moi. Il a absolument toutes les qualités. Ça devrait coûter un petit peu cher. Parce que June c'est un bon joueur. Deux deux. Il est dans la fleur de l'âge. Et en plus de trois. Il a signé en Angleterre. Donc on le sait. Les prix vont gonfler. Mais je pense que. Ça ne me dérangera pas. D'aller payer un peu cher. Pour un joueur aussi bon. Je ne suis pas sûr que ce soit un titulaire indiscutable. Mais ce sera largement. Un joueur capable. D'aller s'immiscer dans la rotation. Et potentiellement de bousculer un peu la hiérarchie. Voilà. Signature de notre premier joueur de ce mercato hivernal. C'est la signature donc du milieu de terrain ivoirien. Ibrahim. Sans carré. On a dû dépenser un petit peu. 38 millions. On dépense. Mais voilà. On signe un milieu de terrain supplémentaire. Un joueur. Comme je l'ai dit. Costaud. Technique. Assez grand. Il manque peut-être un peu de vitesse. Et un peu de finition. Ce ne sera pas forcément lui qui ira marquer. Mais c'est un joueur qui est doté d'une grosse grosse qualité de passe. Et une grosse qualité de relance. Techniquement. C'est vraiment très très propre. Et je pense franchement que ça peut. Ça peut bien correspondre. Le seul petit hic. J'ai envie de dire dans cette recrue. C'est que ce genre de joueur condamne un petit peu. A mon sens. Un joueur comme Danilo Pereira. Qui pourtant est un très très bon gars. Mais disons que Ibrahim Sangaré. C'est quand même la classe au dessus. Et même si Danilo Pereira. Nous rend quand même pas mal de bons services. Ce sera de plus en plus d'ailleurs. Au poste de défenseur central. Qu'au poste de milieu défensif. Mais c'est possible que. Il glisse petit à petit dans la hiérarchie. Et qu'on ne le voit plus trop trop sur les terrains. Autre recrue que j'ai envie de faire. Avant d'enchaîner avec un match. C'est un joueur qui est là aussi sur les tablettes. Mais sur les tablettes encore plus récentes. C'est Leni Yoro. Le jeune défenseur central Lillois. Un défenseur qui a de très très bonnes qualités. Il est grand. Il est costaud. Il est technique. Et il est très bon défensivement. Ce qui est quand même la qualité principale. Pour un défenseur central. C'est un joueur qui ne devrait pas coûter trop cher. En plus. On va chercher un jeune talent en France. En Ligue 1. Il me semble que c'est quelque chose que le Paris Saint-Germain se doit de faire. Et je pense que si on le recrute. Essayer d'aller le prêter pour 6 mois. Et finir la saison dans un autre club. Pour qu'il ait du temps de jeu. Ça peut être une bonne solution. On fait donc notre deuxième recrue. Avec l'arrivée du tout jeune Leni Yoro. En provenance de Lille. On a juste fait péter sa clause honnêtement. J'aurais même pu lâcher plus. Mais pour 7,6 millions. C'est une bonne affaire. Il signe donc. En tant que. J'ai envie de dire. Espoir. Oui. Mais joueur qui ne va pas forcément avoir trop sa place. Dès cette année. On a beaucoup de joueurs. Qui sont défenseurs centraux. Beaucoup de joueurs qui peuvent l'être. Marquinhos. Kimpembe. Et Skriniar. Sont nos trois véritables défenseurs centraux. Mais Lucas Hernandez peut jouer à ce poste là. Nordi Mukiele peut jouer à ce poste là. Oudanilo Pereira peut jouer à ce poste là. Je ne suis pas sûr qu'il ait trop sa place. J'aimerais bien qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Que ce que je peux lui proposer en cette fin de saison. Du coup. On va simplement le positionner sur la liste des prêts. Et essayer de faire en sorte qu'il aille terminer la saison dans un autre club. Ce serait parfait qu'il puisse terminer la saison du côté de Lille. Malheureusement. Ce ne sera probablement pas possible. Enfin. Ça peut arriver. Sur un coup de chance. Mais. Je ne pense pas que ce sera eux qui viendront. Mais a priori. On ira accepter une offre de prêts de 6 mois. Et on va pouvoir s'attaquer désormais. A la coupe de France. En rentrée hivernale. En ce tout début janvier. Et rentrée plutôt tranquille. Puisqu'on sera en plus à la maison. La réception au parc. Jusqu'au danger. C'est l'occasion de faire la première d'Ibrahim Sangaré. Dans notre milieu de terrain. Qui sera accompagné de Zaire Emery et de Lee Kangin. Ouuu. En attaque. Toujours Barcola qui remplace Kylian Mbappé. Kimpembe, Tenias ou encore Mukilé. Ce sont quant à eux titulaires. Bien battus de la part de Presco. Et là on le voit. Oh ouais. Elle est magnifique. L'ouverture d'Ibrahim Sangaré. Je vous en parlais. Il a une bonne passe. Zaire Emery en se retournant. Ça va vite. Ça va trouver Bradley Barcola. Oh non. Faut la finir cette action. Faut essayer d'enrouler pied droit. Et bel impact. Bel impact. Encore une fois. De Warren Zaire Emery. Qui jaillit bien. Pour l'instant c'est le meilleur dans ce match. La passe magnifique. Voilà magnifique. Pour Lee Kangin. C'est comme ça que Barcola aurait dû finir son action tout à l'heure. Bon c'est pas grave. 23ème minute de jeu. Ouverture du score. De notre petit crack sud-coréen. Qui vient nous mettre devant. Tout simplement dans ce match. Et Gonzalo Ramos. C'est bien. Elle est bien l'ouverture. Allez la vitesse d'Ousmane Dembele. Dembele tranquillement. Qui va pouvoir doubler la mise. 68ème minute de jeu. Bon. Il n'y a pas énormément d'action. Mais ça fait 2. Et encore une fois. Warren Zaire Emery. A l'interception. Pour Ramos. On n'a pas trop de solution. Ça vient avec Marco Asensio pied droit. Qui va pouvoir finir 3-0. A un quart d'heure du terme. Et a priori. On est en train de valider très tranquillement notre qualification. Parce qu'on peut aller chercher. La vitesse de Randall Colomani. Qui vient de rentrer. Et qui est frais. Il est dans un angle compliqué. C'était pas si mal. Bon. Il est en une touche. C'est magnifique. De la part de Gabri. Vega. Le petit ballon piqué. Astucieux. Mais ça ne rentre pas. Marco là. Est-ce qu'on peut accélérer. Fabian Ruiz. Bon. C'est magnifique. Oh. Je voulais remettre à Bradley Marco là. Bah finalement. Ce sera pour Randall Colomani. Et c'était peut-être mieux. Pas de position de hors-jeu. 4-0. Et un mouvement collectif absolument somptueux là. Initié par Bradley Barcola. Qui honnêtement. Bah. A bénéficié de pas mal de temps de jeu. Vu l'absence sur blessure de Kylian Mbappé. Et qui en profite bien. Magnifique là. Le petit extérieur. Je crois que c'est Gabri Vega. Et on va pouvoir s'imposer tranquillement. 4-0. Victoire champagne à la maison. Victoire sans réelle opposition pour le coup. Ça arrive qu'on se fasse malmener sur certains matchs. Mais là ça n'a pas du tout été le cas. Et on s'impose très tranquillement. Pour notre entrée en lice en coupe de France. Retour dans le bureau des affaires. Pour aller essayer de signer un nouveau joueur. Je pense qu'il nous manque un petit buteur. Un buteur qui ne demandera pas non plus trop trop de temps de jeu. Et j'aime beaucoup le profil de Benjamin Sesco. En plus c'est un joueur qui lui aussi a déjà été associé au Paris Saint-Germain. Donc je me dis que ça peut être vraiment un joueur intéressant à aller signer. Troisième recrue dans ce mercato hivernal. On s'active mine de rien. En plus de jouer nos matchs. Il ne nous aura pas coûté si cher que ça. Moins de 20 millions pour aller chercher un jeune buteur. Avec un gros gros potentiel. C'est un joueur qui je pense peut essayer de se faire une petite place. Je me dis que ça nous manquait un petit buteur supplémentaire. Sachant qu'avec la blessure de Kylian Mbappé. On voit aussi ce que ça donne la vie sans lui. Et que Randall Colomani a largement les capacités pour bien performer en tant qu'élié. Du coup ça nous laisse par moment que Gonzalo Ramos en tant que buteur. Et du coup avoir un troisième choix. Je me dis que ça peut être plutôt intéressant. Ça condamne à peu près quasiment évidemment la place d'Hugo Ekitike. Mais je pense que de toute façon ce sera la suite logique pour lui. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il remette un jour le maillot du Paris Saint-Germain. Même si c'est un joueur que je ne trouvais pas mauvais. Mais bon a priori là il a définitivement perdu sa place. Offre de prêt pour Leni Euro. Offre de prêt de l'OM. Alors j'aime beaucoup la manière dont le prêt est abordé. A savoir il voudrait le prendre pour 6 mois. Maintenant quand vous venez de saigner au Paris Saint-Germain. Allez faire un prêt de 6 mois à l'OM. Je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus intelligent à faire. Que ce soit du côté des supporters parisiens ou des supporters marseillais. Je ne suis pas sûr que ça plaise à qui que ce soit. Navas de son côté qui est approché par quelques clubs. Il y en aura quelques joueurs je pense. Qui arrivent en fin de contrat. Et qui vont donc essayer de négocier leur pré-contrat. Afin de nous quitter en fin de saison. Et il irait du côté de la Roma. Sergiurico est convoité. Comme je vous le disais. Il y a pas mal de joueurs dans cette situation. Enfin je crois qu'ils sont 4-5. Et du coup Sergiurico qui pour l'instant s'est mis d'accord avec Bazak Shehir. Kylian Mbappé de retour. Enfin en ce début janvier, mi-janvier même. Il aura loupé quelques matchs. Il n'aura pas loupé les grandes échéances. Levin Kurzawa de son côté est convoité par l'Inter Miami. Ok. Il va rejoindre toute la bande à Léo Messi. Apparemment il lui a peut-être laissé un bon souvenir de son passage au Paris Saint-Germain. Et il s'est peut-être fait un pote dans le vestiaire. Bon je dis pourquoi pas. S'il va vivre le rêve américain. Keylor Navas qui s'est définitivement mis d'accord avec l'AS Roma. Et il signera donc dans 6 mois. Et il les rejoindra gratuitement. On a un accord avec Fenerbahce pour les Nioro en prêt. Après de 6 mois. Ça peut être une bonne destination. Je sais pas si c'est forcément le meilleur championnat pour développer des joueurs. Mais bon je me dis après tout pourquoi pas. Et donc Nuno Mendes qui a reçu... Enfin on a reçu une offre pour Nuno Mendes. C'est le Bayern Munich qui nous offre Raphaël Guerrero et quelques millions. Parce que je crois avoir vu passer que Alfonso Davies était parti du Bayern. Et du coup bah ils essayent de le remplacer par le joueur qui a à peu près les mêmes qualités. Mais bien évidemment de notre côté ça ne nous intéresse pas du tout. On va simplement rejeter. Même si Raphaël Guerrero reste un joueur tout à fait sympathique. Close de libération acquittée pour Hakimi. C'est Manchester City qui accepte de payer les 97 millions pour Ashraf Hakimi. Pep Guardiola prend la tête à tout le monde. Enfin il nous prend la tête surtout à nous. Bon je vous le dis honnêtement. Hakimi même s'il ne fait pas c'est sûr la saison de sa vie pour l'instant. Ça reste un joueur ultra important chez nous. Et il a des hauts très hauts, des bas. Bon il n'a pas non plus énormément de bas. Mais c'est un joueur qui quand il est bon peut vraiment être quasiment le meilleur à son poste. Et pour l'instant il correspond parfaitement à notre jeu et à notre tactique. Du coup on n'a absolument aucun intérêt à le lâcher. Et on va simplement aller lui proposer de renouveler son contrat. Histoire d'enlever tout simplement cette clause libératoire. Bon voilà qui est fait. On a dû revaloriser un petit peu son salaire. Merci monsieur Guardiola de mettre le bazar dans notre vestiaire. Mais Hakimi sera bel et bien parisien. Nouveau match et cette fois-ci déplacement du côté du RC Lens. Avec un retour sur les terrains pour Kylian Mbappé après sa blessure. Ibrahim Sangaré sera de nouveau titulaire. Parce que franchement j'ai bien aimé. Et j'ai mieux aimé sa performance et sa prestation que celle de Fabian Ruiz à son poste. Accélération tout de suite. Kylian Mbappé en combinaison avec Vitinha qui va le retrouver. Est-ce qu'on peut trouver Vitinha ? Oh alors alors c'est magnifique. Il nous fait un super début de match Vitinha. Il nous fait même un super épisode. En tout cas j'ai un très très bon feeling avec lui. Sa frappe elle est magnifique. Petite combinaison avec un Kylian Mbappé qui manque encore un peu de forme. Mais la finition impeccable. La petite frappe Radupoto. Oh là là magnifique. Le bon pressing de Vitinha. Le buteur dans cette rencontre. Warren pour Colomwani. J'ai cru qu'il y avait une position d'or jeu mais pas du tout. Kylian Mbappé avec Nuno Mendes. Bonne combinaison encore une fois. Il peut retrouver Colomwani. Magnifique. Ça fait deux. Deuxième passe décisive mine de rien. D'un Kylian Mbappé qui certes n'est pas buteur. Mais quand il donne comme ça des offrandes aussi resplendissantes à ses coéquipiers. Je l'aime limite encore plus. Il fait la différence. Et derrière il va transmettre tranquillement ce ballon. A Colomwani. Et la finition est magnifique. Une finition à la Kylian Mbappé. L'accélération. Est-ce qu'on peut ? Ouh ! Monsieur Ousmane Dembélé. Bon je pensais pas... J'avoue que je savais pas trop qu'on pouvait faire ça. On va pas dire non. Oh non Colomwani. Tu peux pas louper ça. C'était le but de la saison. C'était déjà le but de la saison. Et il va nous faire ça derrière. Oh non c'est dommage. Attention à l'accélération. Dely Wai. Ouh ! Attention. Oh j'aime pas quand ça se bloque comme ça. Ok. Heureusement Donnarumma était là. Likangin. Oh j'aurais peut-être dû la mettre au centre. On va rechercher Kylian Mbappé. Oh non trop gourmand tout seul là. Trop gourmand. Peut-être sur ce second ballon. Oh elle est magnifique. Elle est parfaite. Cette demi-volée pied gauche. Signé Ousmane Dembélé. Qui va pouvoir je pense conclure magnifiquement ce match. Ça doit faire un petit 3-0 sec. Je pense que ce sera le score à la fin. Magnifique. Finition de la part d'Ousmane Dembélé. Qui parfois en manque. Et il nous aura régalé. Monsieur Ousmane Dembélé. Dans cette rencontre. Le petit dribble là. Sur le côté. Pour enrhumer son défenseur. Bon derrière Kolo. C'est un petit peu. C'est un petit peu fait caca dessus. Mais bon. On s'impose. Mine de rien 3-0. Et c'était notre plus gros match de l'épisode. Donc c'est quand même une très bonne note. Sergio Rico qui s'est mis d'accord avec le Celtic. Et bah il va découvrir l'Ecosse. Et la très bonne ambiance de Glasgow. Il les rejoindra donc dans 6 mois. Et il quittera le club. Un petit peu comme Keylor Navas. Même chose avec Leivin Kurzawa. Finalement ce ne sera pas du côté de l'Inter Miami. Mais de Brighton. Lui aussi va traverser la Manche. Lui s'arrêtera un petit peu plus tôt. Du côté de l'Angleterre. Mais dans un club qui joue très bien. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de minutes. Mais il sera dans un très bon collectif. Avec un très bon coach. Donc ça peut être potentiellement une bonne fin de carrière pour lui. Bon et finalement on va pouvoir se lancer dans notre dernier match. Ce ne sera pas le match contre Brest. Mais bien ce nouveau match de Coupe de France. C'est vrai que vu qu'on s'est qualifié face à Angers. Et bien on peut enchaîner. Pas spécialement de changement. Si ce n'est Gabriel Vega. Et donc Ibrahim Sangaré. Qui confirme sa place. En l'absence de Manuel Ougarte. Pour l'instant il n'a pas trop trop de concurrence. Je pense à ce niveau-là. Au poste de numéro 6. Et je n'aime pas trop ça. 12e minute. Et déjà on doit laisser partir Kylian Mbappé. Il a reçu un petit coup. Espérant que ce ne soit pas trop grave. Et attention. On est en galère là. Face à Ludovic Blas. Heureusement il vient frapper pied droit. Ce sera donc sans grand danger. Pour Donnarumma. Allez petit corner à venir. Plutôt bien frappé. Sur la tête de ses capitaines. Marquinhos je crois oui. Qui est venu loger ce ballon. Dans les filets. Ça fait 1-0. Bon honnêtement le match n'est pas spécialement dingue. Je ne sais pas si vous aurez eu beaucoup d'occasion. Parce qu'honnêtement. On se fait un petit peu suer. J'aime pas. Encore une fois. C'est Ludovic Blas. Qui vient allonger la ligne là. C'est toujours compliqué de défendre. Il n'y a pas de position d'horgeur. Heureusement. Il y avait un bon Donnarumma. Et Rennes dans leur grand temps fort. Benjamin Bourdieu dans la surface. Il ne faut pas se jeter. Et encore une fois. Donnarumma qui fait son match. Parce qu'on n'est pas impériaux. Loin de là en défense. Et ça va être l'occasion. De la grande première de Benjamin Sesco. Qui va remplacer Gonzalo Ramos. A un quart d'heure de la fin. La grosse tête de Kimpembe. J'ai essayé de la mettre en deux temps. Et voilà. Le premier but. Je me demande si ce n'est pas son premier ballon. Benjamin Sesco. Magnifique. Il n'aura pas tremblé. Il va ouvrir son pied tranquillement. Barcola là. S'il la met en une touche. C'est bien. Heureusement. Ça lui revient dessus. Et ça fait donc. Eh bien. 2-0. On va s'imposer. Finalement. Et on va se qualifier. Je crois qu'on arrive au stade des quarts de finale. Si je ne dis pas de bêtises. Et la première de Benjamin Sesco. Qui se sera parfaitement bien passé. Et il va même terminer cette qualification pour nous. Du côté du Roizen Park. On s'impose. Et on continue donc notre aventure du côté de la Coupe de France. Bon. Heureusement. C'est vrai que j'avais oublié. Mais on a fait sortir Kylian Mbappé très tôt dans le match. Heureusement. Ce ne sera qu'un petit bobo de 5 jours. Une blessure bien moindre que celle qu'il a subie. J'avais peur d'avoir fait revenir un petit peu trop tôt. Et qu'il se soit répété tout de suite. Et on a reçu une grosse offre de quasiment 45 millions d'Arsenal. Pour Marco Asensio. Alors j'avoue qu'il y a plusieurs axes. Il y a un axe de j'aime bien Marco Asensio. Mais je ne le considère pas du tout comme intouchable ou intransférable. Il y a l'axe qui est que. On jouera contre Arsenal en Ligue des Champions. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de le vendre. Mais ça reste une énorme offre. Est-ce que Asensio vaudrait vraiment 44 millions dans la réalité ? Je pense que clairement non. Et c'est pour l'instant pas un joueur déterminant. Pas un titulaire indiscutable loin de là. Mais ça reste un bon joueur. Et ça fait 6 mois qu'il est là. Donc je pense quand même qu'Overall on va simplement refuser. On a nos tirages de quart de finale de Coupe de France. Et ce sera un beau match direction le groupe Amastatium. Avec un déplacement contre l'OL qui est pour l'instant 3ème en Ligue 1. Donc ça risque d'être je dirais le plus gros match. La plus grosse affiche en tout cas de ces quart de finale. Et on va pouvoir conclure cet épisode ici à mon avis. On aura fait une bonne partie de notre mercato hivernal. Je ne voulais pas terminer l'épisode en quittant le mois de janvier. Parce que si vous avez une ou deux petites idées qui vous viennent pour compléter encore plus notre effectif. Je me dis pourquoi pas. Je pense qu'il est relativement complet honnêtement. Mais si je vois une idée qui me plaît énormément. Et bien je n'hésiterai pas à la prendre. Comme d'habitude moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas le petit like, le petit abonnement pour faire grandir la chaîne. Vous connaissez. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !